Hello les amis, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc cette fois-ci on se retrouve pour la suite de Sears Isles. Donc j'espère que vous êtes impatients et c'est parti ! Arlene ? Lorsque mes yeux s'habituent à la lumière du soleil estival, je m'aperçois que je suis sur un bateau. Je n'ai pas rêvé depuis des lustres, pas depuis que je suis prisonnière de cet entre-deux-monde. Mes sens sont submergés par une multitude de sensations oubliées. Le vent du large dans mes cheveux avec son odeur d'iode et la chaleur du soleil sur ma peau. Je cherche des yeux Arlene dans la multitude de gens qui s'activent, chacun à son poste. Elle est à la proue, remuant un filet rempli de poissons argentés. Elle me voit m'avancer vers elle. Elle me sourit. Rowan ? On s'appelle comme ça ? Qu'est-ce que tu fais là ? Ah ouais, ok. Je ne m'attendais pas à ça. Je... Tu connais mon nom ? Mais bien sûr que je connais ton nom. Ne fais pas l'idiette. Elle me prend par la taille et me colle contre elle. Ok. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis venue te sauver sur l'île des esprits. Elle me regarde droit dans les yeux. Euh... Je ne m'attendais pas à ça, mais j'aime bien ce perso, donc ma foi, pourquoi pas ? On va aller sur l'embracé. Dans la ferveur de l'instant, je prends Arlene par le cou et l'embrasse à pleine bouche. Elle resserre son étreinte sur ma taille avec une douceur empreinte de fermeté. Nous sommes interrompues par une voix grave et autoritaire. Hé, la gitane ! Je ne t'ai pas engagée sur mon bateau pour que tu l'embines. Arlene baisse les yeux. Elle retourne à son filet de pêche, l'air contrite. Tout change. Je suis dans une petite maison. On entend le hurlement du vent et la pluie qui bat contre les volets fermés. Arlene se penche sur un grand lit dans lequel dort pêle-mêle une bonne demi-douzaine d'enfants de tout âge. Elle touche avec tendresse le front d'une petite fille qui se tourne dans son sommeil. C'est le jour où je suis partie pour l'île. Les laisser comme ça, ça m'a vraiment brisé le cœur, mais je n'avais pas le choix. Bon, on va donner un signe d'affection. Je mets ma main sur l'épaule d'Arlene. Elle pose sa main sur la mienne et me regarde avec un air triste. Une ombre bouge dans le coin de la pièce. Il s'agit d'une vieille femme que je n'avais pas vue dans la pénombre. Il faut partir maintenant, Arlene. Conway ne t'attendra pas et il met les voiles à la première heure. Tu t'assureras qu'il ne manque de rien ? La vieille femme soutient le regard d'Arlene, mais reste silencieuse. Enid, tu me le promets ? Enid laisse échapper un soupir. Mais oui, je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir. Arlene lance un an et coup d'œil vers le lit. Elle a les larmes aux yeux, mais elle arrive à garder sa contenance. Tu n'as pas voulu les réveiller ? Pour leur dire au revoir ? Non. J'ai peur de ne pas avoir la force si... Enid prend Arlene dans ses bras. Elle reste enlacée un long moment. Puis Arlene se détourne et s'emmaudire, elle ouvre la porte de la chaumière. Le vent et la pluie s'engouffrent dans un bruit de tonnerre. Puis il y a un éclair aveuglant et je suis repoussée hors de son rêve, dans la solitude immatérielle de l'entre-deux-mondes, ma prison, alors que le jour se lève sur la forêt. Lorsque j'arrive au bivouac, le groupe est déjà levé. L'ambiance est morose. Après tout ce qui s'est passé, je peux concevoir que le moral ne soit pas au beau fixe. Arlene disperse les dernières braises dans le foyer, pendant que les autres rassemblent les affaires. Puis ils se remettent en route. Chapitre 4 Ah les amis, on est déjà à la moitié du jeu, l'air de rien. Enfin, à peu près. Sympathique. On continue du coup. La pente continue de s'incliner à mesure qu'ils avancent. Le sous-bois touffu avec ses chaînes, ses charmes et ses hêtres entremêlés s'espacent peu à peu. Au bout d'un moment, ils réalisent que ce sont des canifères qui les entourent désormais. Le sentier est à moitié dissimulé sous un tapis d'aiguilles brunes. Ils progressent en silence. Freya est à la tête de la file, parfaitement à son aise dans cet environnement familier. Les pierres levées qui balisent la route sont désormais de taille beaucoup plus raisonnable, ce qui l'oblige à s'arrêter à chacune d'entre elles pour chercher des yeux la suivante. Duncan clôt la marche. Il essaie de faire bonne figure, mais son échange de coups avec Eric la veille lui avalue son lot de contusions et de muscles froissés. Freya se retourne régulièrement pour s'assurer que le reste du groupe n'est pas en train de la distancer. Lorsque le soleil est presque à son zénith, ils arrivent sur un plateau naturel. Freya s'arrête pour admirer le paysage. Ici, la vue est un peu plus dégagée, mais la forêt semble s'étendre sans fin dans toutes les directions. Entendant l'oreille, elle peut entendre, au loin, le tintement cristallin d'un torrent de montagne. Les autres l'ont rejointe. Connor s'assied et étend ses jambes fatiguées. Ça va ? Ça manque de riz pavé et de taverne pour se rafraîchir, mais on voit du pays. Une façon de voir les choses. Encore un petit effort, je pense qu'il y a un point d'eau un peu plus loin. Duncan pointe dans une érection. Par là ? Oui, pourquoi ? Je peux trop penser au bonhomme de neige dans la reine de neige. Si je m'arrête maintenant, je suis pas sûre d'arriver à repartir. Je vais passer devant si vous voulez vous arrêter quelques instants pour reprendre votre souffle. Connor se relève. Duncan a raison. Si je reste assis trop longtemps, mes yeux vont se fermer tout seuls. Ils reprennent donc leur marche, religorées par le bruit de l'eau vive, de plus en plus proche. Frayal est guide, et après avoir dépassé un carreau granitique, il découvre un grand cours d'eau, peu profond. Il y a une cascade un peu plus haut. Elle a dû creuser un bassin naturel, à l'endroit de sa chute. Ce serait idéal pour se rafraîchir et remplir de gourdes. Arlene regarde le cours d'eau avec intérêt. Il a l'air d'y avoir des poissons. Je suis plutôt habituée à la pêche en haute mer, au filet, mais je peux essayer d'attraper notre repas. J'ai des hameçons et du fil dans mon sac. Une bonne idée. Je vais aller chasser pendant ce temps. Il y a de bonnes chances que je lève un lièvre ou une perdrix. Peut-être même un chevreuil. Duncan baisse la tête, l'air triste. Il aimerait se rendre utile, mais ses blessures le font souffrir. Bah écoutez, moi j'aurais tendance à soit le laisser avec Connor, soit ne pas s'emmêler. Ouais, non, on va le laisser avec Connor, parce que si après il veut aller chasser avec quelqu'un d'autre et qu'il se blesse encore plus, ça va ralentir le groupe, donc. Je vais rester avec. Duncan s'interrompt, l'air est bêté. Il prend une grande inspiration, puis reprend. Je peux t'accompagner, Freya ? Ah, mais c'est pas ce que j'avais choisi en fait. Je me serais peut-être trop imposée. Ouais. Freya le regarde fixement, une légère incrudilité pouvant se lire sur son visage. C'est Harleen qui intervient. Écoute, Duncan, tu as peine à marcher depuis ce matin. Tu ferais mieux de garder tes forces. Duncan regarde dans ma direction. J'ai l'impression, laisse pas un instant qu'il me voit. Ouais, t'as probablement raison. Si tu veux te rendre utile, tu peux faire le feu avec Connor, comme ça on pourra faire cuire nos prises dès notre retour. Duncan acquiesce. Soyez prudente, et ne vous éloignez pas trop. Oh, t'inquiète pas, en ce qui me concerne, je veux juste descendre un peu le long de la rivière pour trouver un endroit calme. Connor et Duncan ramassent leurs affaires et se dirigent vers la cascade. Freya s'approche du cours d'eau et se baisse pour remplir sa gourde. Harleen fait de même, lui sourit. Puis il se met en route, scrutant la rivière en marchant vers l'aval. Elle voit régulièrement des poissons qui affleurent sous la surface, probablement des truits et des saumons. Mais le courant est trop fort pour qu'elle puisse poser sa ligne. Enfin, encore faut-il qu'elle trouve une branche adéquate pour en faire une canne. Mais avec les conifères qui longent les rives du torrent, cela promet d'être plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Idéalement, elle aurait aimé trouver des roseaux, mais il ne semble pas en pousser aussi loin dans les terres. Harleen est en proie à ce dilemme quand elle entend le cri d'un cormorant au-dessus de sa tête. Un cormorant ? Aussi loin dans les terres ? Elle met sa main en visière pour se protéger du soleil et cherche le volatile des yeux. Elle est un instant éblouie par la lumière. On est d'accord que... Enfin, ça n'a aucun sens le décor, là. Qu'est-ce qui se passe ? Le bruit des vagues lui vient aux oreilles, avant même qu'elle ait retrouvé l'usage de la vue. La forêt a laissé place à une brume épaisse. Sous ses pieds, du sable. À ses narines, l'odeur salée des embruns. Sur sa gauche, elle distingue l'éperon rocheux qui s'avance vers la mer. Elle connaît cette crique. Si elle remonte sur le petit chemin vers l'est, elle trouvera à coup sûr la petite maison qui abrite sa famille. Harleen est parcourue d'un frisson. Le temps n'est décidément pas celui du printemps, qu'elle a quitté quelques instants plus tôt. Harleen remonte le chemin à flanc de falaise et arrive sur une lente désolée, parsemée de quelques brouillères. Un peu plus loin, en direction de la mer, elle distingue les contours de la maison. C'est quand même un peu creepy, non ? Enfin, je sais pas. Vous trouvez pas ? En s'approchant, elle remarque que la cheminée laisse échapper une fumée poussive. La maison est décrépite, presque au point de tomber en ruine. Même si elle ne l'a jamais été en parfait état, elle a toujours fait en sorte qu'elle soit à peu près habitable. Lorsqu'elle franchit le seuil, la petite pièce unique est plongée dans la pénombre. Aucun de ses nombreux frères et sœurs ne vient égayer le foyer d'un rire ou d'une chamaillerie. Le silence est complet. Étrange tout ça, étrange. Lorsque ses yeux finissent par s'habituer à l'obscurité, Arlene discerne une présence. Un homme est assis sur le lit, tenant sa tête dans ses mains. Il est penché en avant et ses longs cheveux, filasse, viennent dissimuler son visage. Papa ? L'homme lève la tête et regarde Arlene avec une hébétude teintée de colère. Arlene ? Ils m'ont dit au village que... que tu ne reviendrais pas. Ça pue ? Moi je demanderais pourquoi la maison est si vide, effectivement. Où sont les enfants ? Un rictus de douleur traverse le visage de Vanik. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Mec, tu réponds pas la question, là. Depuis la maladie de Gwen Wyvern, l'homme l'a échappé à un long sourire, hésite à continuer. Il ne parle que rarement de la mère d'Arlene, tant sa disparition a été douloureuse pour lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi ! Quand tu n'es pas revenu avec le bateau, la guilde des pêcheurs... Ils ont séparé tes frères et sœurs et les ont envoyés sur des bateaux, qu'ils gagnent le gîte et le couvert. Arlene est soudainement saisie d'une terreur indicible. Mais ils sont trop jeunes pour travailler sur les bateaux ! Ils m'avaient promis qu'ils s'occuperaient d'eux, quelle que soit l'issue de l'épreuve ! Comment as-tu pu les croire ? Je sais que tu aimais beaucoup la vieille Enid, mais tu croyais vraiment que tu pourrais prendre sa place ? Et quand bien même, tu n'as jamais eu la vocation pour être guérisseuse. Que voulais-tu que je fasse ? Dis-mec, c'est facile, adore mettre la responsabilité sur les autres. Pas vendre tes enfants, t'aurais pu faire autre chose, je sais pas. Enid nous a toujours protégés, ça lui était égal que nous soyons les enfants de l'étranger. Arlene fait une pause, hésite à continuer, puis d'une voix basse, ajoute Elle a fait beaucoup plus pour notre famille que tu n'en as jamais fait. Comment peux-tu dire ça ? Ce n'est pas de ma faute si nous sommes tombés amoureux, Gwen Wiffard et moi. Ce n'est pas de ma faute si les villageoins ne m'ont jamais accepté. Et ce n'est pas de ma faute si ces imbéciles l'ont rejeté quand nous leur avons annoncé notre union. C'est sûr que si elle s'était mariée avec le fils du vieil Howell, ça aurait été plus facile pour tout le monde. Mais on ne peut pas refaire le passé. Et puis tu aurais pu patienter, je suis revenue juste après ton départ. Regarde ! L'homme pointe la table à l'autre bout de la pièce du revers de la main. Une bourse chétive dont se sont échappés quelques malheureuses pièces de cuivre et d'argent est renversée sur la table. C'est quoi cette bourse de cuivre ? C'est quand même pas ça qu'il a gagné. Ouf-ti, non, non, moi je m'énerve. Arlene est folle de rage. Elle s'empare du minuscule sac de cuivre et le jette à la figure de son père. Tu crois vraiment que ces quelques pièces auraient changé quelque chose ? Depuis la mort de maman, tu n'es jamais là ! Et si tu es revenue juste après mon départ, pourquoi n'es-tu pas restée pour t'occuper de tes enfants ? Ta famille t'es insupportable à ce point-là ? Mais non, Arlene. C'est pas... C'est sûr que c'est plus facile de faire le tour du pays avec ton cistre, en bandouillère, plutôt que d'affronter les vrais problèmes. Mais j'ai pas le choix. Menestrel est le seul travail que je connaisse. Je ne vais pas m'inventer pêcheur, charpentier ou je ne sais quoi. Et pourquoi pas, mec ? Effectivement, il y a des métiers que tu dois avoir un savoir-faire, mais, enfin, il y a quand même des métiers de Jean-Jacques que tu pourrais faire, enfin, je ne sais pas. Je vous ramène tout l'argent que je gagne à chaque fois que je rentre. Oh, je sais bien que ce n'est pas du luxe, c'est l'opulence. Le luxe et l'opulence ? Les enfants étaient en train de mourir de faim. Bien sûr que j'ai accepté quand on m'a proposé une solution qui mettrait mes frères et soeurs à l'abri du besoin. L'homme éclate en sanglant. Arlene a de la peine pour lui. Ah oui, il est pathétique, fatalement, qu'elle a de la peine pour lui. Depuis que sa mère a été emportée par la maladie, il est devenu l'ombre de lui-même. Il répète « Je suis désolée, je suis désolée » en se tenant la tête entre les mains. Elle décide de le laisser là. Si les esprits pensent la briser en lui montrant tout cela, eh bien, il se trompe. Arlene quitte doucement la petite maisonnette, ferme la porte et redescend le chemin qui longe la falaise, sans même jeter un regard derrière elle. Ou c'est vrai qu'il faut se rendre compte que ce n'est peut-être pas la réalité, ça ne s'est peut-être pas passé comme ça, c'est peut-être juste une épreuve, ça. Le chemin jusqu'au village est désert. C'est toujours le cas après la saison de tempête, qui marque la fin de l'hiver et le retour du printemps. La nuit est presque tombée lorsqu'elle atteint la rue principale. Un vent iodé et glacé souffle dans l'air marin, dissipant la brume et amenant un fin crachin. Elle traverse la place du marché, en direction de la seule maison à deux étages qui écrase par sa hauteur les taudis biscornus qui l'entourent. Elle frappe timidement à la porte, puis en l'absence de réponse, recommence, en frappant plus fort. Un homme a l'air malingre, d'un certain âge, finit par répondre. Qui ose me déranger à cette heure ? Quand ses yeux se posent sur Harleen, l'agacement, puis la stupeur, laisse place à un sourire carnassier. Euh, ok. Sa dent en or brille dans la lueur de la grande flambée, que l'on devine brûlée un peu plus loin dans la grande cheminée. Harleen vanique de tir. Quelle heureuse surprise ! Nous ne pensions plus te revoir parmi nous. Harleen essaye de ne pas flancher et soutient le regard intimidant du vieux pêcheur. Derrière elle, une troupe de curieux s'est amassée. D'une oreille distraite, elle entend les remarques, à moitié chuchotées des villageois. Elle les ignore, comme à son habitude. Ici, elle a toujours été la fille de l'étranger, celle qu'on pointe du doigt et avec qui on évite soigneusement de se mélanger. Où sont mes frères et sœurs ? Pour la première fois, le vieil homme détourne le regard. Derrière elle, deux géants roues, tout en muscles, fendent la foule. Un problème ? Maître Orwell ? Vous voulez qu'on escorte la fille du saltimbanque hors du village ? Non, laissez-la dire ce qu'elle a à dire. Orwell tourne son attention sur Harleen. Harleen est sur un de mes bateaux. Elle est partie en haute mer la semaine dernière. Elle reviendra pour Beltane. Un de tes frères, celui avec la vilaine cicatrice sur le front, a été recueilli par Conway. Je suis au regret de t'annoncer qu'il a été emporté par une lame de fond, un peu après Ambolg. La mère la gardait. Harleen sent quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Oh la pauvre, c'est méchant quand même comme épreuve. Et les autres ? Orwell fixe la jeune femme de son regard perçant, comme s'il était en train de négocier un beau panier de saumon. Nous avions un marché. Tu devais remplacer la vieille Annid. Le village est toujours sans guérisseuse. Quand l'hiver est venu, Harleen réfraîne un haut le cœur. On n'a pas perdu que tes frères et sœurs. Le fils d'Alfrid est mort, lui aussi. Pardon ? Mais le fils d'Alfrid était un nouveau-né ! Sophia avait déjà passé l'âge de la nourrice depuis trois ans et c'était la plus jeune de mes sœurs. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Si tu étais revenue avant ma bonne, comme c'est la coutume, tu aurais probablement pu soigner ta famille. Mais c'est dégueulasse. Harleen lui crache au visage. C'est tellement ça, elle est bien jouée, quoi. Les hommes de main se saisissent d'elle, chacun la tenant par un bras. Moi, j'ai envie d'intervenir, les gars. Il faut que j'intervienne. Harleen me regarde. Elle me voit. Je fais un pas en avant, mais elle m'atterron immédiatement. Il y a un éclair de compréhension dans son regard qui lui fait probablement réaliser où elle est et ce qui est en train d'arriver. Non ! Laisse-moi faire, c'est mon épreuve ! Oh bah parfait ! Si ça a pu lui faire réaliser que c'était son épreuve. Un grand silence, ça va sur le village. Puis un murmure traverse la foule qui s'est attroupée autour du parvis du maître. Et nous, on va s'arrêter là ! Donc j'espère que vous êtes curieux de la fin de l'épreuve, de savoir si elle va s'en sortir ou pas. Et écoutez, nous on se retrouve jeudi pour la suite de Life is Strange 2. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada